Bonjour, mon nom est Julien Bras, je suis enseignant-chercheur à Grenoble INP, plus particulièrement au laboratoire du LGP2, du génie des procédés papetiers, qui est une unité mixe de recherche CNRS basée à Grenoble. Je suis en charge d'une équipe de recherche qui s'occupe des matériaux biosourcés multi-échelles. Et donc depuis 2016, je suis maintenant membre de l'IUF sur un projet qui s'appelle Futucelle. L'objectif de ce projet est de travailler sur les nanocelluloses. Alors qu'est-ce que c'est les nanocelluloses ? C'est une matière que l'on obtient à partir de la biomasse, qui a beaucoup de propriétés très intéressantes. Et il a été décidé en 2016 que ce serait une des priorités de la bioéconomie européenne. Donc notre laboratoire travaille depuis de nombreuses années sur cette thématique. Et mon objectif est de continuer nos travaux et d'améliorer certains points de compréhension, notamment en ce qui concerne le lien entre les procédés utilisés et les propriétés obtenues. Donc comment on fait des nanocelluloses ? Tout simplement, on va partir d'un morceau de bois le plus souvent. On peut utiliser une autre matière de la biomasse. On va généralement enlever tout ce qui n'est pas cellulose pour récupérer des fibres de cellulose. Donc ça, c'est des industriels qui font ça très bien. On peut partir aussi directement du coton. Et puis, il va y avoir un procédé qui va permettre de fibriller, de découper la cellulose en tout petits morceaux à l'échelle nanométrique. Il existe deux types de nanocelluloses. Les nanocrystaux de cellulose et les nanofibrils de cellulose, aussi appelés celluloses microfibrilées, MFC ou CNF. Donc comment on les obtient ? Il y a ce procédé chimique ou procédé mécanique qui va nous permettre de passer de la cellulose à une matière qui peut être, par exemple, un gel de ce type, qui peut être une poudre de ce type, où vous voyez des matériaux complètement différents. Ici, on a quelque chose comme 98% d'eau et uniquement 2% de matière première. Donc en fonction du pré-traitement, vous avez vu, je vous en ai montré déjà plusieurs de qualités différentes. En fonction du pré-traitement que l'on va faire, du procédé que l'on va utiliser, on aura des propriétés différentes. Donc la première thématique de mon projet Futucelle, c'est là-dessus, c'est comprendre le lien entre le procédé et les propriétés pour mieux défibriller, mieux obtenir des nanocelluloses à l'échelle pilote, voire industrielle. La deuxième partie, c'est apporter des nouvelles fonctions à ces nanocelluloses. Donc on cherche à les obtenir pour avoir des nouvelles fonctions. Par exemple, on va essayer de créer des membranes, parce que dès qu'on les sèche, les films que je vous ai montrés, on obtient des membranes comme ça, qui sont transparentes, que l'on appelle aussi des nano-papiers. Elles peuvent être aussi colorées, là il y a une iridescence naturelle, par un auto-assemblage, une auto-organisation. Donc comment on va les obtenir, ces membranes ? Et si on y apporte de la fonction, ça va pouvoir nous donner de nouvelles propriétés. On va pouvoir les mettre résistantes à l'humidité, on va pouvoir favoriser leur biodégradabilité, on va pouvoir en créer des absorbeurs de molécules. Voilà, on va créer plusieurs possibilités. Et mon objectif est donc de travailler sur cette fonctionnalisation, donc juste à la surface de ces nanocelluloses, pour apporter des nouvelles propriétés. Par exemple, des propriétés antimicrobiennes. Donc récemment, on a fabriqué des nanocelluloses qui étaient antimicrobiennes. Ce qui est intéressant, vous avez vu, elles sont transparentes. On peut même les déposer sur un support. Là, vous avez un emballage d'une boîte de seringue, c'était dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait NugenPack. Et donc, on a mis à la surface des nanofibres qui sont antimicrobiennes. Et comme ça, les infirmiers, quand ils viennent prendre leur emballage, s'ils ont des bactéries sur les mains, elles vont être tuées par l'emballage. Et donc, il n'y aura pas de transfert à une autre personne, un autre infirmier qui les utiliserait. Donc, vous voyez, on cherche des fonctions à haute valeur ajoutée. Et donc, c'est la troisième thématique du projet Futusel, c'est l'aspect application. Donc, des applications très variées. Je vous ai montré l'emballage. On travaille aussi dans le composite pour le domaine automobile, par exemple. Mais on travaille aussi, par exemple, dans le cadre d'un projet ANR sur des pansements à l'intérieur du corps, des pansements pariétaux, par exemple, de ce type. Après une chirurgie, on va pouvoir les introduire au niveau de la zone qui a été enlevée, par exemple, dans le cadre d'une hernie. Et on va essayer d'y mettre des médicaments ou des systèmes antiseptiques pour éviter d'avoir à réopérer, pour éviter les complications. On peut l'envisager pour des patches, pour des pansements, pour relarguer des molécules d'intérêt à ce niveau-là. On peut aussi les mélanger avec d'autres particules, des particules hybrides, et faire des systèmes transparents. Donc là, par exemple, vous avez un film qui est 100% transparent avec à la surface des nanocelluloses et des nanotubes d'argent. Et ça fait que si je mets des systèmes pour mesurer la conductivité des deux côtés, j'aurai la conductivité, j'aurai un matériau conducteur. Donc là, j'ai quelque chose qui est conducteur et transparent. Et ça, c'est possible que grâce aux nanocelluloses. Donc vous voyez, il y a plusieurs applications, c'est très varié. L'objectif, c'est vraiment partir de la biomasse, mieux la comprendre, mieux la déstructurer, pour après mieux reconstruire quelque chose qui soit fonctionnel et qui ait des propriétés intéressantes. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans le cadre de ce projet Futucel. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça.